Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo où on va parler d'un truc que j'aime beaucoup dans la vie, les jeux de société. Je voulais initialement tourner et poster cette vidéo cet été, puisque je trouve que vraiment les jeux de société c'est un truc, c'est très bien pour toute l'année, mais l'été je trouve que c'est particulièrement cool parce qu'on est un petit peu en vacances, on se détend un petit peu la nuit, tout ça, et donc je pense qu'on a plus le temps, on est plus open à passer du temps en famille ou entre amis à faire des petits jeux, mais l'été est passé et je n'ai pas tourné la vidéo, donc on va dire que c'est une vidéo pour les week-ends, les soirées, les trucs comme ça. Bref, je commence tout de suite avec un jeu qu'on a découvert cet été, qu'on a acheté dans une petite boutique à La Rochelle, qui était pleine de jeux de société, c'est vraiment le genre de magasin qu'on adore et dans lequel on est toujours un peu en mode... Dans ce magasin, mes yeux se sont arrêtés sur ce petit jeu qui s'appelle Smile Life, le jeu qui change la vie, c'est un jeu de Alexandre Séba. Et alors les gars, meilleur jeu, voilà, meilleur jeu, je ne sais pas quoi dire de plus. Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, parce que c'est un jeu, alors une fois qu'on a tout compris, c'est très très facile, c'est très abordable. Néanmoins, la règle du jeu fait 11 pages. On a dû la lire, je pense, avec mon mec, on se reliait. On a dû la lire facilement 3 ou 4 fois pour bien tout intégrer. Les premières parties, on l'avait aussi près de nous, parce qu'il y a beaucoup d'infos qu'il faut intégrer et beaucoup de cartes. Donc, pour essayer de la faire courte, le but du jeu de Smile Life, c'est de réussir sa vie en potentiellement pourrissant celle des autres. Et le but concret du jeu, c'est à la fin de la partie, d'avoir le plus de smiles possible. Donc il y a une pioche, on a 5 cartes en main, et en fait on peut poser à chaque tour une carte, sauf cas particulier. Mais après je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que sinon, rien que pour ce jeu, la vidéo va durer à peu près 8 heures. Donc on peut commencer par poser des cartes études, chaque carte étude a un nombre de points, et en fait, grâce à ce nombre de points, on peut ensuite faire un métier. Là par exemple, j'ai la carte pilote de ligne, donc on a une petite info qui nous dit qu'il faut 5 cartes études pour devenir pilote de ligne. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez 5 cartes études qui est posée, vous pouvez poser la carte pilote de ligne. A partir de là, évidemment, vous avez un métier, donc en toute logique, vous gagnez un salaire. Donc le salaire est indiqué pareil sur les cartes métiers, donc par exemple, pilote de ligne, tu peux te verser 4 liasses de bifetant. Après, il y a des métiers où tu peux te verser qu'une liasse, 2 liasses, 3 liasses, par exemple, policier, tu ne peux te verser qu'une liasse de salaire. Mais par contre, tu n'as besoin de ne faire qu'une année d'études. Ensuite, il y a tout le côté un peu relationnel, famille, etc. Donc vous avez les cartes flirt, les cartes flirt, donc voilà, c'est des cartes que vous posez. Il y en a certaines, en fait, qui vous permettent d'avoir directement un enfant, comme typiquement au camping. Voilà, il y a marqué flirt au camping, possibilité d'avoir un enfant. Lorsque vous avez flirté, vous avez le droit de poser un mariage. Et lorsque vous êtes marié, vous avez le droit de poser autant d'enfants que vous voulez. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la base du jeu. Et après, vous avez en fait plein de cartes alternatives que vous pouvez poser, des espèces de bonus, des trucs comme ça. Et là où ça devient drôle et très intéressant, c'est avec les cartes malus. Puisque ce sont des cartes que vous pouvez poser chez vos adversaires pour leur ruiner la vie, tout simplement. Donc vous avez impôts sur le revenu, licenciement, maladie. Voilà, donc chaque carte a un effet, par exemple, maladie. Si quelqu'un reçoit une carte maladie, il passe son tour. Vous avez aussi la carte attentat, qui tue tous les enfants. Donc ça, c'est bien le bad, parce que les enfants, ça rapporte quand même à chaque fois deux smiles. Donc c'est-à-dire que si tu la mets, genre, tout à la fin, quand tout le monde a posé ses enfants, eh ben j'ai envie de te dire que ça met une vachement bonne ambiance. Mais bref, je vais pas tout vous expliquer, parce qu'encore une fois, la règle du jeu fait quand même 11 pages. C'est vraiment un jeu qui est génial, qui est hyper drôle, qui demande un petit peu de stratégie. Beaucoup de putasseries, j'ai envie de dire. Après, on n'est pas obligé de ruiner la vie des autres, mais on va pas se mentir, c'est beaucoup plus drôle. Ce que je trouve cool aussi, c'est que la durée des parties peut être variable, puisqu'on n'est pas obligé, en fait, de mettre l'intégralité des cartes pour pouvoir faire une partie. Alors après, c'est mieux, voilà, et ça dure plus longtemps, et on est vraiment sûr d'avoir, voilà, tout le panel des cartes. Et vraiment, c'est un jeu qui est top, on s'est énormément marré cet été en y jouant, et je vous le conseille vivement. Et je me rends compte que je n'ai pas précisé, donc c'est un jeu qui est conseillé à partir de 12 ans. Alors nous, on a joué avec notre fille, qui a 11 ans et demi, voilà, bon. Disons que c'est pas, il y a juste des petits trucs, bon, par exemple, si tu veux expliquer ce qu'il y a un flirt à ton enfant, ou un adultère, ou pourquoi tu te maries à Bourg, la reine, bon, voilà, bien à toi. Nous, en tout cas, avec notre fille, ça se passe très bien. Plus petit, je sais, enfin, plus jeune, je ne suis pas sûre. C'est peut-être un petit peu complexe comme jeu, mais encore une fois, c'est à l'appréciation de chacun, et on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Voilà, je passe à la suite. Le jeu suivant que j'adore, c'est Big Bug Panic, donc, édité chez France Carte. Alors, c'est un petit jeu de cartes pour les enfants à partir de 6 ans, mais pour les adultes aussi. Nous, on est, voilà, depuis que notre fille est toute petite, on fait, on adore faire des jeux de société avec elle, et du coup, enfin, on en a plein, 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 et c'est vrai que c'est super cool, je trouve, de trouver des jeux qui amusent autant, en fait, les petits que les parents, et c'est totalement le cas avec Big Bug Panic. Donc, le concept de Big Bug Panic, c'est que vous avez des petites cartes avec des insectes dessus, et le but du jeu, en fait, c'est de poser les cartes. Donc, à chaque fois qu'on pose une carte, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça, jusqu'à 8, et ensuite, on redescend jusqu'à 1, donc chaque joueur qui pose sa carte doit bien dire à haute voix, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8. Le but du jeu est un peu différent en fonction de si on est 2 joueurs ou plus. Quand on est 2, c'est de récupérer, en fait, toutes les cartes. Par contre, quand on est 3 ou plus, c'est, en fait, de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc, chaque joueur pose une carte, et lorsque la carte retournée correspond, en fait, au numéro énoncé, là, par exemple, si je pose cette carte en disant 5, et bien, il faut taper sur la carte, et il faut aussi taper le tas de cartes quand on tombe sur une carte paf. Donc, alors, c'est un jeu, voilà, qui est vraiment très simple, encore une fois, c'est à partir de 6 ans. Moi, je le trouve très cool parce qu'en fait, c'est un jeu de rapidité, donc il faut vraiment, voilà, poser ses cartes le plus rapidement possible, à chaque fois en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et, voilà, il faut être rapide, en même temps, il faut analyser la situation, il faut capter, voilà, qu'on vient de poser la carte 2, et en même temps dire 2, donc taper, donc récupérer les cartes. Et, voilà, c'est un jeu qui est assez punchy, qui se joue assez rapidement, les parties ne sont pas hyper longues, et je l'aime beaucoup. Un petit classique, mais alors, vraiment, j'adore ce jeu depuis des années, et je veux dire, à chaque fois que j'y joue, je passe un excellent moment. Il s'agit du Scrabble. Non, c'est une blague, je déteste jouer au Scrabble. Alors, voilà, sachez-le, je ne trouve jamais de mots, j'ai l'impression d'avoir zéro vocabulaire, c'est lent, c'est chiant, enfin, bref, je trouve que ce jeu, c'est l'enfer inter-sidéral. A Time's Up, voilà, alors, si vous ne connaissez pas Time's Up, bon, ce qui est assez peu probable, parce que vraiment, c'est un jeu qui est très, très connu, qui se trouve dans les magasins de joues, etc., nous, on a Time's Up Family, qui est vraiment un Time's Up adapté, voilà, pour les enfants. C'est, à partir de 8 ans, on peut jouer de, alors, de 4 à 12, mais nous, c'est arrivé souvent, en fait, qu'on joue à 3, alors, bon, après, on s'adapte un petit peu. Le principe de Time's Up, c'est que vous avez des petites cartes avec des mots qui sont écrits dessus, donc là, par exemple, j'ai Café et Neige. Souvent, en fait, ça se joue en équipe, donc t'as, par exemple, 2 contre 2, ou 6 contre 6, et, en fait, le but du jeu, c'est de faire deviner le mot, alors, ça peut être un mot, une personne, voilà, il y a plein de Time's Up différents qui existent, mais on va rester sur le mot pour que ce soit plus simple. Le but du jeu, c'est de faire deviner le mot aux personnes de ton équipe. À la première manche, t'as le droit, en fait, de parler autant que tu veux, alors, évidemment, il y a un petit, voilà, il y a un petit timer, donc, par exemple, Café, moi, je pourrais dire, c'est un truc, c'est le premier truc, limite, que je fais le matin après avoir fait pipi, si j'en ai pas, je suis de très mauvaise humeur, j'ai fait une OP super cool l'année dernière avec une marque qui en fabrique, etc., etc., et, voilà, et quand la personne, enfin, quand l'équipe, en fait, devine le mot, eh bien, on jette la carte, on passe à la suivante jusqu'à ce que le timer, en fait, soit terminé. Donc, ça, c'est la première manche. La deuxième manche, on garde les mêmes cartes, on garde les mêmes mots, mais, par contre, on ne peut plus les faire deviner qu'avec un seul mot. Donc, moi, par exemple, pour Café, je dirais, euh, zombie, voilà, et c'est-à-dire que, bon, bah, si, si les personnes qui jouent avec toi devinent, c'est très bien, si elles ne le devinent pas, eh bien, tant pis. Et, enfin, la troisième phase de Time's Up, c'est ma préférée, et c'est vraiment tellement la plus drôle. C'est les mimes, donc, toujours les mêmes cartes, toujours les mêmes mots, mais, en fait, il faut que tu mimes les trucs, et, euh, ça donne vraiment des moments, les gars, qui sont... que vous ayez des gens extrêmement doués en mimes, ou des gens très, très mauvais, hein. C'est, voilà, c'est extrêmement drôle. C'est vraiment un jeu qui est familial, qui est bon enfant, euh, qui est super cool. Si vous ne connaissez pas Time's Up, et que vous aimez les jeux de société, vraiment, euh, il est génial. Encore un jeu pour les enfants, mais qui amuse beaucoup les parents. Bienvenue dans l'émission de téléachat de Colline. Il s'agit du Trésor des Mayas de chez Abba. Alors, Abba, c'est vraiment une maison d'édition de jeux que j'adore. On a plein de jeux de chez eux. Alors, il y en a pas mal avec lesquels on ne joue plus, parce qu'ils étaient vraiment, voilà, pour quand notre fille était beaucoup plus petite. Mais, euh, voilà, c'est des super jeux de société. C'est fabriqué en Germanie... En Germanie ? C'est fabriqué en Allemagne, hein. Voilà, c'est la meuf qui lit texto, qui a écrit sur les trucs. Donc, le Trésor des Mayas, c'est un jeu qui se joue de 6 à 99 ans pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui stimule la rapidité des réactions, la motricité fine, la coordination main-œil. Et c'est un jeu de réaction et d'aventure. Alors, vous avez, vous avez donc, voilà, un petit, euh, un petit tas de cartes, hein, dans lequel chaque joueur, tour à tour, pioche une carte. Et, euh, il faut savoir que pour pouvoir poser une carte, il faut, dans le petit sachet, euh, de diamants, de pierres précieuses, tirer une petite pierre verte. Donc, la partie commence, vous mettez, claque, en route, le petit sablier. Vous commencez immédiatement, voilà, à tirer, à tirer des petits, des petites pierres précieuses. Là, je viens d'en avoir une verte, donc je peux tirer une carte. Ensuite, au niveau des cartes, vous avez, en gros, plusieurs missions à accomplir. Donc, ça va être, par exemple, de construire cette petite, bah, cette petite construction, hein, avec les petits, voilà, les petits bouts de bois qui sont ici. Ou alors, par exemple, si vous posez celle-ci, ça veut dire qu'il faut retourner, piocher dans le petit sac de pierres, et donc, trouver deux pierres jaunes, une pierre verte pour pouvoir compléter la carte. Vous avez cette carte-ci aussi, puisque, voilà, quand le plateau de jeu est installé, vous avez un petit explorateur qui est posé au milieu. Donc, si quelqu'un, en fait, sort cette carte, eh bien, le premier qui attrape le petit explorateur remporte la carte et donc remporte un point. Et, voilà, le but du jeu, en fait, il est très simple. C'est tout simplement les cartes, chaque carte a des points et puis à la fin de la partie, tu comptes les points et celui qui en a le plus a gagné, hein. Voilà, pas très, très original. Donc, encore une fois, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est rigolo, ça va vite, il faut vraiment... C'est en mode action-réaction, tout le monde est toujours un petit peu stressé quand il joue, donc c'est vraiment très, très drôle. C'est un jeu qui se joue assez rapidement, d'autant plus que, voilà, la durée de jeu est modulable, on choisit combien de tours on fait, tout simplement. Donc, on peut commencer en disant, ben voilà, on fait quatre tours. Donc, ça fait vraiment des parties qui peuvent être assez rapides. Et enfin, le dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Et alors là, les gars, je suis fan ultime. Alors, c'est pas le jeu le plus drôle, c'est pas le jeu le plus, je sais pas quoi, le plus foufou, mais c'est de loin le plus beau jeu qu'il m'ait été donné de toucher entre mes mains. Il s'agit de Who Is She ? Mighty Woman Stories, qui est un jeu édité par Player S, Woman Powered Board Games. Donc, c'est vraiment une maison d'édition de jeux. Alors, je crois qu'ils n'ont qu'un seul jeu pour le moment, c'est celui-ci. Donc, ils sont vraiment... Bon, ben, c'est... Je veux dire, c'est écrit... C'est écrit sur le paquet, je veux dire, Woman Powered Board Games, des jeux... Je n'arrive pas à traduire, je pense que vous aurez compris ce que ça veut dire. Donc, je vous le donne en mille, il s'agit tout simplement d'un qui-est, mais version grande femme de ce monde, femme inspirante, femme épatante, femme engagée, et ça se joue absolument comme un qui-est normal, à la différence près qu'on ne choisit pas son personnage, en fait, on le tire parmi les petites cartes disponibles, donc ça se présente vraiment avec des petites cartes qui sont hyper bien foutues. En plus, tout le jeu est en bois, enfin, je veux dire, c'est un jeu vraiment qui est magnifique. Et ce que je trouve très important, c'est qu'il faut deviner la femme inspirante qu'a tirée son adversaire en lui posant des questions sur ses accomplissements et ses compétences, et non pas sur son physique, n'est-ce pas ? Contrairement à qui est-ce qui est quand même en mode oui, mon personnage a les cheveux longs, mon personnage est une femme, mon personnage a des lunettes, mon personnage a un gros nez. Donc là, vraiment, on ne parle que des compétences, que des accomplissements. Les femmes ne sont pas qu'un physique, vous savez aussi que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui m'énerve beaucoup que les femmes soient toujours ramenées à leur physique. Chaque joueur, et ça, ça aide beaucoup à une petite plaquette avec était-elle militante, s'est-elle battue pour les droits des femmes, était-elle musicienne, a-t-elle été dirigeante, etc. extrêmement bien fait, qui vous fait découvrir plein de femmes extrêmement inspirantes qui ont fait de très très belles choses dans ce monde. C'est un jeu qui est adapté pour les enfants à partir de 6 ans et vraiment, ce jeu est top, je l'adore. C'est vraiment, pour moi, c'est une... It's a piece of heart, tu vois. Alors, il n'était vraiment pas donné. Moi, je pense que je l'avais peut-être eu un petit peu moins cher parce que je l'ai commandé il y a ultra supra longtemps, genre j'ai mis un an quasiment à le recevoir parce que, en fait, Player S avait fait une campagne de collecte de fonds. Donc moi, je l'avais commandé à ce moment-là donc ça a mis un petit peu de temps à arriver mais alors vraiment, je ne regrette pas l'investissement, l'attente. C'est un jeu, voilà, qui est génial, qui est merveilleux et putain, Girl Power, les gars. J'ai fait le tour de ces petits jeux de société donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas, j'espère que ça vous donnera envie de faire des jeux en famille, entre amis parce que c'est trop bien. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avant de me faire totalement dévorer par le soleil. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501